Bonjour Serge. Bonjour Anne. Vous venez nous présenter aujourd'hui votre livre « Échappée blanche » qui vient de sortir. Vous êtes originaire de Villargondran, vous êtes maurienné, vous vivez aujourd'hui à Grézy-sur-Aix. Vous êtes un sportif, vous pratiquez beaucoup la montagne, vous êtes un passionné. Et aujourd'hui vous avez sorti un livre qui est un recueil de récits, de récits d'ascension de montagne couplés de petites anecdotes sur le patrimoine, sur l'histoire des villages, l'histoire des gens, sur les montagnards. Vous avez donc sorti ce livre en mois de septembre. Comment vous est venue l'idée de sortir ce livre et un petit peu quel est son contenu ? Alors l'idée du livre, elle est née sur les réseaux sociaux. J'avais pris l'habitude de publier mes récits d'ascension, puis les photos et des histoires locales, comme vous l'avez très bien dit. Les gens sur les réseaux sociaux m'ont encouragé à sortir, aller plus loin que ces publications. Et ils m'ont encouragé à franchir le pas de l'écriture. Ça a pris trois ans, trois ans quand même pour sortir un livre que je voulais aboutir, parce que je ne voulais pas me contenter de raconter mes récits d'ascension. Je voulais divertir, apporter autre chose. C'est pour ça que j'ai voulu raconter des histoires, faire revivre des faits historiques. Du moins, j'ai voulu toucher un public le plus large possible. Oui, parce qu'effectivement, quand on le voit dans les récits, c'est vraiment l'histoire de la montagne que l'on peut ressentir à travers votre écriture. Et donc, ce n'est pas seulement pour les sportifs, mais aussi pour tout un chacun qui aime la montagne et qui veut découvrir un petit peu plus son patrimoine. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais sur un secteur, j'essaye de choisir un thème et je développe le thème que j'ai choisi. Un exemple, si je vais du côté de Saint-Rémy-de-Maurienne, je sais qu'il y a l'ours qui a vécu il y a une centaine d'années. Donc, après mon récit d'ascension, je développe le thème de l'ours. C'est-à-dire que je raconte, par exemple, que l'ours a vécu jusqu'en 1920. C'était un ours assez particulier. Par exemple, il s'était adapté, il avait adapté son régime alimentaire. Il était devenu plus petit au fil des années, des centaines d'années. C'était une espèce endémique. Donc, je raconte comment il a pu survivre, comment il a disparu également. Voilà. Donc, tout le livre est basé là-dessus. Des récits d'ascension et puis ensuite, des histoires locales. Vous y avez ajouté de jolies photos. Vous avez fait des recherches historiques pour compléter ces récits-là. Et vous avez été donc aidé d'Alain Escoffier, qui est votre coquipier dans les ascensions, qui a également réalisé la préface. Et puis de Patrick Golan, qui a compilé ou fait quelques clichés. Oui, tout à fait. Patrick Golan, j'ai fait appel à lui parce que je voulais justement faire un chapitre sur la faune de montagne. C'est un photographe talentueux. Donc, il a réalisé des clichés animaliers. Alain Escoffier, c'est mon équipier. C'est avec lui que je fais la plupart des ascensions en montagne. Il m'a écrit une belle préface. D'accord. Vos ascensions, vous les avez faites en Morienne, dans le massif du Mont Blanc et puis autour des aiguilles d'arbres. Vous avez parlé de Saint-Rémy. Est-ce qu'il y a une autre anecdote que vous souhaiteriez citer, que vous avez découverte, dont vous parlez dans votre livre sur la Morienne ? Ici, par exemple, on peut parler des greniers de Courchevel. Les greniers de Courchevel, en fait, ils viennent de Jarrier, d'un petit village que tout le monde connaît, au-dessus de Saint-Jean-de-Morienne, parce qu'on est à la création de la station à Courchevel en 1950. Au départ, ce n'est pas du tout une station qui est destinée à être ce qu'elle est maintenant. On connaît tous Courchevel comme une station luxueuse. Mais au départ, Courchevel, ce n'est pas ça du tout. Et en 1950, à la sortie de la guerre, on manque de moyens. Donc l'architecte est venu acheter des greniers, ici, à Jarrier. Il les a démontés, il les a remontés à Courchevel, et c'est devenu l'attraction de la station. Aujourd'hui, on a 20 petits chalets qui ont été transformés, mais qui sont en fait des greniers de Jarrier. Donc c'est un livre qu'on peut retrouver sur plusieurs points de vente en Morienne, à Sport 2000, à Carrefour, à Intermarché, Queen, Hermillon, Histoire de lire à Modane. Donc il est au coût de 27 euros, et donc il en reste encore pour les achats de Noël. Oui, les gens me disent que c'est une belle idée cadeau à offrir pour les fêtes de fin d'année. Il en reste encore, mais dépêchez-vous. Merci Serge. Merci Anne. Sous-titrage Société Radio-Canada